Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je suis actuellement avec le rave David Huitou d'Age d'Aude, qui est venu spécialement à Nathania pour faire un petit chouur sur questions réponses cash avec moi. Et ce soir, ils vont enchaîner à Thora Apéro un cours qui s'appelle exactement... Comment s'appelle le titre ? La Tchouva pour l'Omah des Louls ? On peut dire ça comme ça ou pas ? On peut. On peut dire ça comme ça. Je vais vous laisser avec le rave Huitou. Juste avant ça, c'est question cash, réponse cash, pardon. Et on va partir sur les sujets. Belle mère, belle fille, avec la réponse du rave Huitou. On va partir sur l'alcool. Et là, on va vraiment pousser le sujet de vraiment tout ce qui se passe malheureusement actuellement et surtout les derniers retours que j'ai reçus par rapport à l'alcool, par rapport à des femmes qui viennent me faire des retours qui se font battre par leur mari. Et c'est pas des on-dit, c'est pas des messages, c'est concrètement je les ai vus. J'ai vu les mères, j'ai vu les grands-mères, j'ai vu les papas. À un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et je vous demande de partager ce direct. Et surtout, le dernier point où on va parler aujourd'hui, c'est aussi la drogue. Parce que malheureusement, entre l'alcool et la drogue, c'est les gros sujets d'actualité. Mais le tout premier, Raph, si je vous embête pas, l'importance des réseaux sociaux et des téléphones portables dans la nouvelle génération, qui est malheureusement un gros fléau actuel. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je sais qu'il y a le Raph Cohen en direct, je lui passe le bonjour. On reprend vraiment les mêmes questions avec les réponses du Raph Tuitou. Mais on commence d'abord par les réseaux sociaux et les téléphones portables dans la nouvelle génération. Raph Tuitou, c'est à vous. Alors, on a dit les réseaux sociaux avec les téléphones portables pour la jeune génération, qui est devenu un vrai fléau. Les réseaux sociaux sont importants parce qu'ils permettent de diffuser sur le domaine social, familial, professionnel. Un système dans lequel on ne peut pas vivre aujourd'hui de façon assez générale sans, puisque tout se passe par le système des réseaux sociaux. Même quand on voit les publicités avant qui passaient à la télévision, aujourd'hui, la meilleure façon de publier, de faire connaître des choses, malheureusement, du positif au négatif, eh bien, on passe par des réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autre, qui sont des ustensiles de travail quasi pratiquement, je dis bien, quasi pratiquement indispensables pour notre génération. Attendez, on ne vous entend pas. Il faut absolument, le mieux, c'est qu'on vous entendue. Je vais retourner complètement la caméra sur le Raph. Là, je pense, là, on vous revient. Non, on voit le chapeau. Ah, je vous envoie. Ce n'est pas grave, c'est aussi ça, les adhérents du direct. Il n'y a pas le micro. Ah, vraiment. Attendez. Et là ? Là, normalement, c'est bon. Je pense que c'est bon. Très bien. Non, je disais, donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'expliquais qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans notre génération, se passer, d'une certaine façon, des réseaux sociaux, puisque tout le système international, professionnel, sociologique, familial et autres, passe par les réseaux sociaux, qui, malheureusement, sont, de façon générale, ce qu'on appelle le « etzadat ». Comme le dit le gouvernement de Villeneuve, à la fin des temps, le créateur du monde, fera réapparaître le fameux défi de la reconnaissance du bien et du mal. Et, malheureusement, dans les réseaux sociaux, on pourra trouver, à travers tous ces systèmes qui existent, que ce soit Twitter, ou que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, et tous les autres, eh bien, des choses qui puissent être positives, comme des cours de Torah, comme peut-être trouver un e-book, je ne sais pas si vraiment on pourrait compter sur cela, mais surtout des catastrophes. Et, malheureusement, tant que les choses ne seront pas canalisées, tant qu'il n'y aura pas des filtres qui permettront de pouvoir éviter de tomber sur des choses graves, les réseaux sociaux, de façon générale, seront toujours condamnés par le monde de la Torah, parce que, comme vous le savez, les rachamim de notre génération sont contre Facebook, sont contre le SMS, ça va jusque-là, parce que c'est des nids de l'Hashonara, alors qu'à la base, le WhatsApp, ça pourrait servir à des questions d'Allah-Rod, ça pourrait servir à trouver des solutions, à communiquer avec les autres, tout en respectant les lois de l'Allah-Rod. Mais on glisse très, très rapidement à l'image du Etzadat, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui a laissé une empreinte dans le premier combat de l'histoire avec Ève le serpent et le premier, on va dire, Internet de l'histoire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a mené à une faute fatale, qui nous a mené pour 6 000 ans de réparation. Ce serait dommage, aujourd'hui, d'utiliser ces réseaux généraux à mauvais escient. Donc on espère, Vezrat Hachem, que les gens seront intelligents. On peut avoir un travail extraordinaire à faire avec les réseaux sociaux, tant qu'on aura des filtres, pour ne pas glisser, et banaliser des averotes, c'est-à-dire des choses que la Torah nous a strictement interdites, comme la nudité des femmes, comme de trop parler avec une femme, ne multiplie pas les paroles avec les femmes, et malheureusement, on glisse. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit en hébreu l'igloche, en igolèche, et en français, on dit surfer, sur les réseaux sociaux. Pourquoi surfer ? Parce que quand on glisse, on se laisse aller, et très facilement, contre toute attente, le système d'Internet avec toutes ces branches, c'est qu'on glisse facilement, avec son doigt, à droite, à gauche, puis après, on tombe sur des photos qui, au début, sont incestueuses, et puis on s'y habitue, en fin de compte, on les justifie, et puis pourquoi pas ? Après, on parle avec des femmes, et on glisse, on glisse malheureusement vers la mauvaise direction. Donc oui, pour les réseaux sociaux, on a une condition où ils sont filtrés, canalisés, et surtout, surtout pas, comme tu posais la question tout à l'heure, entre les mains des enfants, il faut savoir que, je voudrais juste vous donner un petit exemple comme ça, qui va peut-être vous surprendre, je ne sais pas, mais à l'époque, je dis bien à l'époque, on lisait dans les livres des Chachamim que les gens qui pratiquaient la Bouddha Zara tenaient dans leurs mains des statues. Ils prenaient des statues et ne les lâchaient pas, ils les prenaient entre les mains, et ils priaient avec, dès qu'ils avaient quelque chose, ils le tenaient, ils le tenaient, et aujourd'hui, voilà ce que l'on tient, on tient des portables toute la journée, on parle avec, on est constamment avec, on regarde des films avec, on dort avec, on se réveille avec, et je dirais que la similitude de ce geste est presque devenu Navaudhazara. Donc il faut faire attention, les téléphones à la base ont été créés pour appeler, poser nos questions et raccrocher, et aujourd'hui, on passe plus de temps, beaucoup plus de temps avec nos portables que d'étudier la Torah. Un jour, j'ai même dit en rigolant à quelqu'un que s'il étudiait la Torah au même niveau qu'il était sur son portable, ça fait certainement 15 fois le chasse qu'il aurait traversé, Bé-Youn, c'est-à-dire en profondeur, tellement on passe de temps avec nos portables à un tel point que des fois nos propres épouses ou nous-mêmes avons besoin d'envoyer un SMS à notre femme ou un WhatsApp pour lui dire « Tu sais, je suis juste en face, j'aimerais bien aussi te parler. » Voilà ce que je pense des réseaux sociaux. Et si tu me poses la question, Déborah, pour les enfants, selon la Torah, la halakha et le raisonnement de toute personne intelligente, il est strictement interdit de donner un portable à un enfant. Strictement interdit jusqu'à aujourd'hui dans certains pays et encore en France il n'y a pas tellement longtemps, quand il y avait des choses incestueuses on les plaçait à l'âge de 18 ans. Ben Chmonnaissre. Aujourd'hui, on offre facilement pour cadeau d'anniversaire des portables sans filtre et les enfants de 7, 8, 9, 10 ans traversent des photos, des regards des films incestueux de femmes dénudées de violences cinématographiques et après on s'étonne que nos enfants ont un problème, des pathologies qu'ils commencent à nous répondre violemment. Nous, si on a été mieux éduqué sans Torah par rapport à une génération il y a plus de Torah aujourd'hui mais beaucoup moins d'éducation c'est parce que justement on a eu la chance je dis bien la chance de ne pas avoir eu des portables quand on était enfant. On a eu le temps de grandir de se rendre compte des valeurs de ce monde et c'est seulement plus tard qu'on a eu affaire à la connaissance générale à travers internet où il fallait se déplacer tandis qu'aujourd'hui on leur met dans leur chambre à un tel point qu'on pourrait même faire une boutade en disant avant quand un enfant ne se comportait pas bien on lui disait va dans ta chambre aujourd'hui on a du mal à les faire sortir de leur chambre. Je suis d'accord. Moi j'avais juste une question par rapport à ça. Il y a des gens de la nouvelle génération qui sont mariés par exemple jeunes pour par exemple ils sont en vacances où ils reçoivent des gens pour avoir la tranquillité il va leur donner un film devant un iPad et ils me disent mais tu te rends compte parce que tu sais je ne peux pas m'occuper et tout. Moi je veux vous réveiller ces parents-là en leur expliquant que ce n'est pas en donnant les choses comme ça comme les téléphones portables ou les iPads et surtout qu'est-ce que ça peut leur faire aux enfants sur le niveau psychologique de voir trop d'informations. Alors c'est sûr et certain que la responsabilité de l'éducation incombe aux parents et que de tout temps on a toujours grandi grâce à Dieu avec des discussions avec nos parents on était autour d'une table le soir avec nos parents et ça a créé les valeurs familiales le cocon familial on apprenait à savoir ce que pensaient nos enfants ce que voulaient faire nos enfants aujourd'hui c'est vrai qu'avec beaucoup plus de facilité on les vend à des écrans pour pouvoir être tranquille et c'est dû à deux choses la première c'est que la génération dans laquelle nous sommes comme disait le rabbi de Loubavitch est une génération faible on est fatigué on en a marre d'écris quand on rentre le soir on voudrait un peu de sérénité mais les enfants restent des enfants donc on va essayer d'obtenir ce silence en les vendant à des dessins animés à des émissions à toutes sortes de choses en disant voilà arrête de crier tiens regarde prends ton portable et regarde un dessin animé pensant que rien ne se passe à ce moment là alors que je voudrais juste te donner un petit exemple attendez excusez-moi je peux donner deux minutes parce qu'apparemment pas très bien on n'entend pas très bien on a reçu un micro donc on va s'en servir hop donc juste pour finir pour la question et la réponse c'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que comme l'enseigne plusieurs psychiatres américains ont pris une très longue étude qui a été faite sur les écrans que l'on met devant nos enfants ça abrutit nos enfants c'est un c'est une analyse qui a été faite par des psychiatres non juifs il faut savoir que le cerveau a été créé pour être actif qu'on n'utilise même pas 3% du potentiel de notre cerveau selon les psychanalystes et que la première des choses c'est que non seulement ça nous laisse passifs mais en plus de cela il faut savoir que le monde nous a été donné pour l'élever tandis que les films que l'on montre à nos enfants remplis de violences et de gestes incestueux et bien sont emprunts aussi même dans les dessins animés d'un manque de morale c'est à dire qu'à notre époque à nous l'époque de Candy Albator Goldorak le héros a toujours été quelqu'un de moral dans cette génération si on regarde les dessins animés japonais si on regarde les fêtons qui sont faits c'est celui qui est immoral c'est celui qui trompera le plus c'est celui qui frappera le plus c'est celui qui arnaquera le plus qui a le rôle du héros on a même de la compassion pour lui ce qui fait que quand on a été un slam même si on retourne dans le monde de réalité n'oublions pas que nos enfants sont des cassettes vierges et que seul ce qu'on y inscrira restera en eux comme valeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous traversons en tant que parents des perturbations au niveau de l'éducation où on laisse tomber on n'en peut plus et on ne se rend pas compte qu'en réalité nous sommes ceux qui nourrissons cette mauvaise éducation par des films qui viennent des nations du monde et vous savez qu'on a une généralité dans la Torah qui dit je dis dans la Torah ce n'est pas mon opinion personnelle il faut quand même savoir ce que dit la Torah la Gemara nous dit ce qui sort de l'impur est impur et tout ce que l'on voit vient de gens qui ont été véhiculés par des impuretés extrêmement fortes et qui le reproduisent et le traduisent par des dessins animés juste un petit exemple comme ça pour que tu comprennes dans la Torah on nous parle de quatre niveaux minéral, végétal, animal et homme et dans les dessins animés ce sont les animaux qui disent aux hommes ce qu'ils doivent faire ce sont eux qui leur font la morale tandis que dans la Torah et bien l'animal reste à la place d'animal et l'homme reste à la place de l'homme supérieur à l'animal tandis que dans tous les dessins animés de Walt Disney par exemple et autres bien entendu les animaux jouent le même rôle que les humains on les place au même niveau et automatiquement ça fera de nous aussi d'une certaine façon des animaux ou même peut-être des préférences pour des animaux face aux hommes c'était la philosophie de Hitler je reprends juste deux minutes parce que je vais poser la prochaine question et juste alors maintenant on va aborder le sujet de l'alcool donc on va pas se mentir les frères Brangen les qui douchent dans les synagogues dans les maisons les mariages les bars mitzvot il y en a ils ont pas compris que prendre un petit verre d'alcool et prendre une bouteille il y a une très grosse différence il y en a encore qui n'ont pas compris qu'il ne faut jamais lever la main ni sur sa femme ni sur ses enfants et encore plus quand on est sous alcool parce que excusez-moi mais vos enfants qui assistent à des scènes comme ça je ne sais pas comment ils peuvent eux avancer et encore plus se construire quand ils voient des scènes à répétition comme ça et surtout le Shabbat et les fêtes donc je vais laisser le Rastuitou parler de ça et je vous demande de partager parce que ça c'est hyper important d'abord et avant tout la Gemara nous dit dans la secrète que les gens qui se foulent partout le but de la Torah c'est le Tart c'est-à-dire on a besoin d'être d'un esprit pur d'avoir la tête sur les épaules d'avoir bien les pieds prédés sur terre et la tête dans le ciel maintenant c'est vrai que l'alcool a une particularité c'est qu'il donne de la joie le Saint Vénéreur Rabbi de Lomovitch dans la Chassidoute et bien avant lui le Palatania le Admorazaken avait pour habitude à la fin de la prière de prendre un tout petit verre de vodka et de dire pour nous quitter dans la joie dans le shalom du Shabbat en faisant les kiddush et une toute petite drachat et tout le monde rentrait comme le stipule le Shabbat une fois qu'on a fini de prier il devra vite aller chez lui et par la suite il y a eu une espèce de tradition particulièrement je dis bien particulièrement française il faut savoir que pour mettre les choses à la place que ce soit allé en entreprise aux Etats-Unis j'ai fait des séminaires avec le grand Rabanou Lovitch et partagé complètement et même obtenu le courant que ce n'est pas la tradition du Shabbat ni Lovitch de faire des fabringans et de se saouler absolument pas c'est un shaker à Gamour eux-mêmes ont des bêtes à Knessyot aux Etats-Unis et une fois qu'ils ont fini la prière et bien il y en a qui font un tout petit cours comme ça sur le Tania pour se quitter en vivant un tout petit dé de verre et ce en dehors de la synagogue j'aimerais juste te rappeler Déborah ça se sent trop mal je ne sais pas pourquoi mais c'est juste un petit peu le micro pour voir juste rappeler comme ça qu'Alpi à la Kha on n'a pas le droit ni de boire ni de manger à la base dans une bête à Knesset et que Malheur à nous si on viendrait à la bête à Knesset pour s'éclater parce que j'ai mes copains je rappellerai que les synagogues même en dehors de la synagogue elle-même dans les salles où on peut se réunir pour souder à Shlichy ce ne sont pas des bars à alcool c'est une humiliation pour la Torah et ce n'est pas le chemin de la Torah certaines personnes vont utiliser cette méthode pour faire venir à la synagogue des gens qui ne seraient pas venus si ce n'était pas pour se saouler peut-être avec leurs copains donc passer du bon temps moi j'ai l'habitude de répondre à cela quand on plante un arbre tordu et bien il grandit tordu on doit venir à la bête à Knesset pour prier à Kadosh Baruch Hu et si la tradition de la synagogue si vraiment la tradition de la synagogue serait de faire une racha après la prière en faisant un petit qui-douche et puis faire un petit fort bragan pourquoi pas à la condition où cela reste dans le respect de la Torah de la Alaha en laissant un esprit qui est simplement plus souriant et sympathique mais hors de question d'être saoul moi je me souviens qu'une fois à Paris j'avais été invité chez les Chabad et j'étais arrivé donc à peu près à une heure et demie de l'après-midi 13h30 et voilà que le mari n'était pas rentré donc j'étais un petit peu gêné et à 16h le mari est arrivé complètement bourré il sentait l'alcool il s'est évanoui sur le sur comment dire sur le sol du salon et la femme était particulièrement gênée elle a éclaté en larmes elle m'a dit voilà ce que je subis tous les Chabats mais je lui ai dit que vous veniez ce Chabat là et je pensais que malheureusement l'alcool est une drogue et elle crée beaucoup beaucoup de dégâts autant qu'on pourrait le trouver dans les drogues qui sont fortes c'est une grave Avera parce que tout l'esprit de Chabat c'est l'étude de la Torah et la vie de famille ce que nous demandent les Chachamim c'est la vie de famille bien entendu Avera Goréret Avera donc tu me fais un peu rire quand tu dis voilà ils se saoulent après ils frappent leur femme il ne peut pas y avoir autre chose parce que la deuxième Mishnah de Masakhet à votre quatrième chapitre nous dit que la faute engendre la faute et il faut comprendre que si après avoir bu de l'alcool on en vient à mal parler insulter s'énerver n'évulper vulgarité et même lever la main ça ne peut être que les conséquences d'un geste qui est inavéra donc on peut dire que c'est une chose sur laquelle les rabbinimes les responsables de communautés rendront des comptes devant le créateur du monde on ne doit pas se cacher derrière des donateurs ou derrière des situations qui nous laissent nous à l'aise on ne crée pas des mitzvot sur le dos d'Avera et toutes ces larmes et toutes ces souffrances versées se payent très cher et la seule question que j'aimerais d'ailleurs rapporter pour finir en point de compte cette explication c'est de se poser la question pour qui on travaille est-ce qu'on vient pour soi ou est-ce qu'on vient pour HM ou plutôt est-ce qu'on vient pour HM ou est-ce qu'on vient pour boire c'est une très grande question et il est évident que c'est un très mauvais exemple pour les parents pour les enfants pour la famille et que c'est pas le chemin de la Torah et certainement pas je dis bien certainement pas le chemin du rabbi de Lubavitch le rabbi de Lubavitch on le voyait heureux et respectait tout le monde souriant et quand lui faisait Farbragen c'était pour dévoiler des œuvres à l'image de Pourim quand il buvait c'était un petit verre un kocyte comme j'ai connu des grands amis des Chachamim qui faisait Farbragen c'était vraiment ça d'alcool c'est ça un chant en l'honneur du Shabbat un Tvart Torah les gens se levaient ils s'embrassaient et ils partaient c'est ça à la base Farbragen et malheureusement comme on dit Dieu a bon dos le rabbi a bon dos la Torah a bon dos et les imbéciles aussi et maître attendez je vais venir raconter ce que vous parce que c'est pas grave le micro on entend tout le monde aussi hop j'espère que vous nous entendez parce que comme vous dites que vous n'entendez pas est-ce que là on entend bien ou pas parce que le but c'est quand même que tout le monde puisse écouter bien le Chahour du Rav je veux juste savoir si on entend ou pas si je peux avoir un oui ou un non ils entendent même pas la question on n'est pas en galère ok on peut me dire si on entend ou on n'entend pas ou sans le micro est-ce que vous m'entendez ok on entend Tov alors maintenant ok je vais juste poser la question c'est pas grave si moi on ne me voit pas c'est pas important la prochaine question c'est la question sur les belles mères les belles filles encore ce matin c'est ce que je disais avec le Rav Cohen tout à l'heure il y a une maman qui me dit qu'il ne voit plus son fils parce que sa belle fille elle le fait entre guillemets ils ne s'entendent pas du tout et tous les Shabbat c'est des réflexions ah t'as grossi ah tu sais pas faire les mêmes salades que moi mon fils il n'est pas heureux tu sais pas t'occuper de tes enfants t'es négligente bon en gros c'est que des reproches et à répétition et aujourd'hui j'ai eu la belle fille et aussi la maman donc la belle mère mais qui dit qu'aujourd'hui même son fils pour son Shalom Bayit il ne veut plus venir la voir et comme on est veille de fête on est en plein mois des louls j'ai envie juste qu'on qu'on redonne la base de la famille et comment ça se passe entre belle mère belle fille en tout cas qu'on essaye d'arranger les choses arranger arranger il n'y avait pas de recette magique aujourd'hui la seule différence qu'il y a entre avant et aujourd'hui c'est que comme le dit l'agmara dans son tas Bedaf même tête à Moudbet Kala Kama Behamota nous sommes dans une période où on n'hésite plus à dire ce qu'on pense aussi bien au belle mère qu'au beau père on n'est plus dans la période de la retenue et si on veut poser la question Alpial Ha qu'est-ce que doit faire un couple quand il est mis en danger pour X raisons que les parents ou le couple est raison et bien le couple est une priorité le couple est une priorité c'est-à-dire que le Shalom Bayit passe avant les parents dans le cas échéant comme le dit la Torah au début de la création du monde quand Dieu créa Adam et Ève l'homme abandonnera ses parents pour se joindre à sa femme et vivre une unité on parle de l'amour parce que comme le dit le créateur du monde qui nous demande de l'honorer il est prêt à effacer son nom pour le Shalom Bayit la question est de savoir comment il crée les gouffos il y a des cas où ce sont les belles-filles qui sont hautaines agressives et qui imposent un manque de respect un manque de connexion et puis il y a d'autres cas où malheureusement la belle-mère ne connaît pas sa place à partir du moment où tu maries ton fils tu as le devoir de faire 2-3 pas en arrière et très souvent ça se joue dans le sens où comme les beaux-parents aident financièrement ils s'octroient d'une certaine façon le pouvoir de s'investir un peu trop dans la vie du couple alors que le couple a besoin de connaître ses erreurs de les réparer de mettre leur distance et c'est dommage que les parents je dis bien c'est un choc on a plus de 27% de divorces dans le monde à cause des parents qui se mêlent des couples moi-même à mon bureau j'ai entre 2, 3, 4 rendez-vous de chlambeil par jour il n'y a pas un rendez-vous où la cause n'est pas les beaux-parents ils m'arrivent très souvent d'ailleurs de dire bon d'accord mais entre vous toi et elle ça va réponse oui donc je leur dis donc vous n'avez pas un problème de couple vous avez un problème de relation avec la famille c'est dommage on est dans une période qui est dramatique dans ce domaine la Gmara nous avait mis en garde et la solution est très simple il faut rester à sa place tu veux recevoir la solution il faut rester à sa place moi-même je suis beau-père je ne me mêle pas j'attends que mes enfants s'ils ont des questions viennent me voir quand je vais chez eux je demande si je ne les dérange pas je ne m'impose pas mais de l'autre côté je comprends aussi une cala quand elle vient de finir la cuisine et que t'as la mère qui arrive en disant pas du tout mon fils il aime le gâteau que je vais lui faire et qu'elle lui mêle va la gagne ce n'est pas une belle mère c'est un animal qui vient avec de bonnes intentions mais qui n'a pas compris le sens de la vie on ne vient pas déranger des gens la cuisine c'est le bureau de la femme il y a une maîtresse de maison et vous avez remarqué que très souvent on dit je vais chez mon fils je vais chez ma fille et c'est une très grave erreur on ne va pas on ne va pas chez son fils quand on va voir son fils on va aussi chez sa belle fille ça veut dire que ça se traduit après par des phrases quand on est un petit peu vulgaire attends mais toi qui tu es sans mon fils c'est mon fils qui paye tout ici après on s'étonne que ça ne le fasse pas dans la vie des couples et donc c'est la décadence et ça se paye très cher aujourd'hui il y a énormément de dégâts et des choix qu'on appelle le marteau et l'enclume où très souvent le ratan ou la kala se retrouvent à faire un choix entre leurs parents et le conjoint alors que le but de la Torah c'est il aurait été préférable que tout le monde s'asseoir ensemble que tout le monde véhicule une espèce de chaleur qu'on est là pour soi on est là pour toi donc aux belles filles de faire attention parce que je rappellerai qu'Alpi et Alakha elles sont plus tenues sous le respect des beaux-parents que le ratan vis-à-vis des parents eux-mêmes des beaux-parents donc ça c'est la première des choses il y a une Alakha hormis le Ilkout Shimoni qui dit que le respect que doit un gendre et une belle fille aux beaux-parents est le même que les parents l'Alakha n'a pas été fixé selon le Ilkout Shimoni il a été fixé selon le Shoukhanarour qui dit que les... comment dire on se doit de respecter ces beaux-parents comme on respecte des personnes plus âgées que nous qui nous ont donné le bonheur d'épouser leurs enfants et pas plus je pense que si chacun garde un peu ses distances comme le dit l'Alakha quand tu veux être apprécié chez ton voisin lève le pied de chez lui on entend toute la journée les mecs débarquent chez les enfants je ne sais pas si tu prends ton fils maman je ne veux pas qu'il mange des frites on l'emmène manger des frites c'est un manque de respect les beaux-pères ils ne disent jamais rien j'ai remarqué parce que les beaux-pères peut-être ils connaissent un peu plus leur place les belles-mères s'investissent un peu trop dans la vie elles se mêlent un peu trop et des fois elles veulent l'aider mais c'est maladroit et c'est mal reçu par le genre donc ça fait des tensions les beaux-parents si vous écoutez ce que j'ai à vous dire vous devez tout faire pour laisser vos enfants s'épanouir et revivre leur vie de couple et en aucun cas être les facteurs qui emmèneront ce couple à une catastrophe c'est ça que j'allais revenir je veux qu'on parle aussi des belles-filles entre guillemets par exemple qui disent vous n'aurez pas les petits-enfants je vous prive des petits-enfants les chantage affectifs les chantage affectifs de garder les petits-enfants prisonniers loin du regard des parents font partie d'une tradition aujourd'hui dans le sens où il faut comprendre aussi pourquoi moi je ne veux pas prendre la défense de belles-filles mais combien de cas j'ai eu de belles-filles qui mangent cachère qui sont religieuses les beaux-parents ne sont pas cachères elles leur demandent de ne pas leur donner des glaces à Paris de n'importe quel endroit l'enfant revient on a mangé une glace au McDonald's donc il faut aussi comprendre la place des belles-filles qui n'est pas simple le mariage est une reconstruction et avant il y avait une approche très différente alors c'est vrai qu'il y a des belles-filles qui sont hautaines il y a des belles-filles qui sont vraiment affreuses dans leur façon et leur relation avec autrui mais il faut aussi comprendre je pense que Colby crée les gouffos on n'a pas le droit de retenir ces petits-enfants mais de quoi est-ce qu'on parle et si les beaux-parents sont des pervers narcissiques qu'est-ce qu'on fait ? si les beaux-parents montent les enfants contre la mère tu comprends ce que je veux dire je pense qu'il y a il y a des réponses pour chaque cas si les beaux-parents sont de bonnes personnes et que par exemple la Cala pour X raisons ne les aime pas elle n'a pas empêché les grands-parents de voir les enfants dans ce cas-là elle dit à son mari d'emmener les enfants chez les parents ou de se donner rendez-vous pour qu'ils puissent profiter d'eux on n'a pas le droit de faire ce genre de choses on n'a pas le droit belle-fille, belle-mère il faut je te l'affirme comprendre de quoi est-ce qu'on parle écouter les deux sons de cloche parce qu'on est face à des situations qui sont extrêmement difficiles à juger pour aider parce que ce n'est pas évident des fois il y a des mots il y a des pics qui sont faits comme tu l'as dit tout à l'heure tu ne sais pas cuisiner dirait la belle-mère à la Cala imagine tu vas être rattaché à me cette année on fait ton mariage et voilà que ta future belle-mère te dit de toute façon mon mari à part mon fils qui sait qu'il aurait épousé tu ne sais pas cuisiner tu ne sais pas recevoir je pense que tu diras faites-moi le plaisir de dégager de chez moi donc ce n'est pas évident avant de le dire on ne le disait pas parce qu'on avait beaucoup de missi-bout nefesh de savoir vivre on avait peur de gêner de blesser aujourd'hui dans une génération de dire à l'autre qu'il crève ou qu'il aille se faire fuir un oeuf est aussi banal de dire comment vas-tu j'espère que tu vas bien donc remettons un peu les choses dans le contexte et c'est pour ça que je ne peux pas ni appuyer sur les belles-mères ni sur les belles-filles pour la simple et bonne raison c'est que ça dépend de quoi est-ce que l'on parle il m'est arrivé moi-même de demander à des couples de s'éloigner des parents je l'ai leur dit ouvertement et pas que moi il y a même un psa qui avait été fait par un gdolador je ne sais pas plus le nom un grand rab qui avait dit dans ce cas-là Bichlam a un fils de ne plus voir sa mère parce que sa mère était messite elle était anti-Torah lui étant riche-va ils se battaient pour y arriver il le dit stop à Cannes ils sont partis par le c'est pour ça que encore une fois de quoi est-ce que l'on parle la réponse générale si chacun garde ses distances est rempli de respect pour l'autre je pense que Bézra Tachem tout ira bien moi je n'ai pas de problème avec mes belles filles je les respecte elle me respecte je garde mes distances je ne me mêle pas quand je viens les voir j'attends qu'elle m'invite et quand je sens que les téléphoniques sont gênés je lève le pied je n'y vais pas parce que même si c'est chez mon fils même si j'ai envie d'y aller je n'oublie pas une chose la meilleure façon d'être à ma place c'est de laisser les autres à leur place et si chacun respecte l'univers de l'autre alors les galaxies ne s'explosent pas l'une contre l'autre alors maintenant on va poser une autre question on va passer à un autre sujet on va partir sur la drogue mais pas le shit vraiment la drogue ecstasy poudre parce que malheureusement j'ai eu des cas mais il y a eu des cas encore cet été ici où ça a touché des jeunes et malheureusement des fois c'est pas niveau familial c'est niveau vraiment fréquentation et moi je veux que vous appuyez sur les fréquentations et malheureusement je pense qu'il y a aussi un problème de fond parce que je pense que quand on arrive à toucher à la drogue à l'alcool c'est que déjà il y a un problème qu'on veut gérer avec ça en fait changer les idées avec ça ce genre de choses on a ce soir d'ailleurs la scara de Jonas qui malheureusement avait en Grèce pour les vacances un jeune homme de 22 ans touché à l'ecstasy ou à d'autres substances et qui en est mort d'un infarctus il faut faire attention à cela ça a toujours existé mais pas comme dans cette génération et tu as relevé un point très important Déborah qui est le mal de vivre je suis moi-même Yochef Roche de la Rébarra en Israël à Hdod c'est-à-dire responsable du social et on a fait une réunion avec la jeunesse israélienne qui malheureusement passe aussi comme en France et aux Etats-Unis et partout ailleurs par le problème de la drogue et des cachets qui font un peu voler comme un papillon l'imagination de l'homme pour ressentir un bien-être il faut savoir que le problème de fond c'est la famille c'est pas simplement les fréquentations il y a un problème de fond qu'on appelle les valeurs familiales très souvent ces jeunes avec qui je me suis entretenu me racontent que chez eux ça s'insulte que chez eux ça parle que de divorce ça se tape ça se maudit donc ils vont dehors chercher une lumière une espèce de correspondance à un bien-être et ils tombent dans les mauvaises fréquentations et puis ils se laissent aller à fumer des joints et puis des joints on passe au cachet et puis des cachets on passe à autre chose et puis une fois qu'on est mordu par cette drogue qui fait des rabages terribles et surtout en Israël il faut savoir que la jeunesse est très touchée par le problème c'est parce qu'il y a un mal de vivre à la maison parce que quand on est bien chez soi on ne cherche pas à aller dehors et donc je pense qu'au lieu de parler de la jeunesse qui se drogue on devrait peut-être parler des parents qui n'ont pas su être peut-être un foyer convenable correspondant à la génération qui a tellement besoin d'amour et tellement besoin aussi de chalome parce qu'il faut savoir que le but de la drogue telle qu'elle soit c'est de planer dans l'harmonie c'est le but de la drogue quand quelqu'un se drogue il se sent bien après quelque part il s'échappe il brûle ses neurones il va être mal mais il oublie ses soucis normalement et de tout temps avant nous étions cette drogue nous les parlons on parlait avec nos enfants on était proche d'eux on est aux réunions parents d'élèves on sacrifiait notre travail pour être présent parmi eux et aujourd'hui la jeunesse en tout cas israélienne m'a fait part de sa souffrance en nous disant mais chez nous on ne veut même pas rentrer j'ai même été dans une école de jeunes filles religieuses qui me disent que l'école finit à 17h30 elle reste jusqu'à 21h dans les classes à parler pour ne pas rentrer chez eux tellement ça crie ça s'insulte ça parle que de divorce ça parle que d'oseille donc effectivement il y a des problèmes et la source avant de parler de la fréquentation extérieure parce que la fréquentation joue un rôle très important dans l'avenir de nos pensées de nos paroles et de nos actions c'est évident mais il y a aussi un problème à gérer à la maison quand dans le nid ça ne va pas les oisillons prennent leurs envols et comme ils n'ont pas encore assez de plumes ils s'écrasent au sol c'est ce qu'on vit il y a un très très grand problème social il y a un très grand problème familial et si Bézra Tachem on sait être un exemple d'amour d'exemple de calme d'harmonie à la maison où ça sourit où il y a de la musique il y a des belles paroles il y a de la chassidoute je pense que nos enfants n'auront pas besoin d'aller chercher le pseudo-bonheur ailleurs maintenant quoi faire comment lutter contre cela c'est très compliqué je pense que comme le dit Zerachamim le machère viendra quand les hommes ne pourront plus rien faire aujourd'hui je ne veux pas être effétiste ni fataliste mais c'est vrai que ça nous dépasse un petit peu parce que c'est des cachets qui sont dans la poche il faudrait tout vérifier ce cachet ressemble à des bonbons voilà donc on est un peu perdu quelqu'un qui met quelque chose dans son verre tu ne peux pas vérifier voir derrière lui si ce qu'il a bu il a bu le fait que ton fils aille en boîte de nuit et bien ça va engendrer qu'il va fréquenter de mauvaises personnes je pense que le jour où le peuple d'Israël en tout cas je m'adresse à mes frères le peuple d'Israël aura compris que la Torah ce n'est pas un livre d'histoire mais que c'est un guide du bonheur et bien quand on respectera la Torah qu'on fera ce que l'Allah nous demande on évitera de tomber dans ce genre d'irésie qui mène très souvent à une mort aussi bien spirituelle que physique respectons la Torah et voyons ce que ça donne je suis d'accord alors on va finir avec Laura David Tweetou on va finir et juste il a ouvert bientôt au Biné d'Air le centre culturel d'Ajdod reçu le terrain reçu le terrain excusez-moi sur le centre culturel d'Ajdod si tu veux et j'aimerais que pendant 5 minutes il nous parle de ce qu'il compte faire les projets et comment on peut aider et si vous voulez l'aider avec grand plaisir mais écoutez ce qu'il a à dire parce que c'est important et voilà c'est très simple avec le Dachem nous avons reçu de façon très centrée à City un très bon terrain pour construire le premier centre culturel et religieux culturel pour les francophones qui réunira à Bezra Tachem beaucoup de fonctions pour la LIA juive de France et aujourd'hui maintenant que nous avons le terrain nous cherchons des donateurs des gens qui pourront nous permettre de construire ce magnifique bignan de plusieurs étages à plusieurs fonctions avec Sikolelim bien entendu avec des bureaux de renseignement pour pouvoir trouver du travail pour passer nos rabanines dans plusieurs villes francophones en tout cas à population francophone et à Bezra Tachem beaucoup d'autres fonctions qui prendraient beaucoup de temps donc on fera une autre vidéo pour cela mais en tout cas s'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ce bignan et qui le veulent à leur nom très volontiers on cherche une personne c'est comme ça souvent que ça arrive qu'une personne dit ok combien coûte le bignan je le prends il aura son nom pour l'éternité dans ce monde et dans l'autre mais petit à petit on peut aussi faire de grands miracles s'il y a des personnes qui voudraient participer ils pourront s'adresser à toi puisque on travaille ensemble en inbox avec plaisir on est vraiment ensemble dans beaucoup de projets et donc BKF si il y en a qui entendent ce message et qui peuvent participer à grande échelle ou même à petite échelle maintenant le temps nous est compté puisque à la place de ces terrains devait être construit une école laïque anti-religieuse cela m'a été donné et donc je n'ai pas beaucoup de temps pour trouver de solution et vite placer la première pierre avec l'aide de la chèvre on y arrivera pour cette nouvelle année pour cette nouvelle année à même que le projet du centre culturel il voit très vite le jour je répète toutes les personnes qui voudront aider le Rav Tuito dans cette grande action qui est une très grande mitzvah venez me voir en inbox ou allez voir directement le compte David Tuito que je vais taguer ne vous inquiétez pas c'est le Rav ou sa femme qui répondent aux inbox donc on vous rassure de ce niveau là on va juste faire une petite bracha pour la nouvelle année et on va se quitter sur ça et moi je vous retrouve si Dieu veut bien et d'air à Paris pour les prochains directs d'abord avant tout Shana Tovam et tout cas Lechem Tovim et Shalom et que vous soyez tous inscrits dans les livres de la vie avec Bikarov et peut-être cette année pour les élections si ce n'est pas encore la politique qui le décide espérons que le prochain président soit le Mélék Hamashiach parce qu'il serait temps d'aimer qu'on ait une grande lumière dans nos vies et dans notre pays voilà merci beaucoup partagé pour ceux qui étaient là je vous invite encore à revoir les replays de toute façon ça va être aussi sur Youtube sur le compte HRPT mais aussi sur le compte du Rav David Huitou donc voilà je vous souhaite une bien belle journée fin de journée et on le retrouve ce soir à Thora Apéro à quelle heure ? 20h30 ? 20h30 Thora Apéro juste ici 33 Gade Marnes à Nathania il sera là pour un chiour que lui et de toute façon quoi qu'il arrive je vais le partager aussi sur la page mais je vous invite à venir donc venez nombreux bonne journée bon mariage pour toi Amen ok bon mariage pour toi